Coup dur pour Jérémy Frérot et Laure Manodou. Comme beaucoup de Girondins, le couple a aussi été affecté par l'incendie. Découvrez leur réaction face à ce drame. Invité chez le Parisien, Jérémy Frérot a accepté de revenir sur l'incendie qui a eu lieu sur le lieu où ils habitent. Rappelons que c'est en Gironde que le chanteur vit aux côtés de sa petite famille. Avec sa femme, le musicien a aussi perdu un endroit qui leur est cher à cause de cette tragédie. Jérémy Frérot connaît une carrière florissante dans le monde de la musique. Après la séparation de son groupe, Frérot de la Vega, qu'il formait avec Flo de la Vega, le chanteur a tracé sa roue tout seul. Et le beau brun a bien évidemment su se faire une place dans le milieu grâce à son talent. Parmi ces titres solo les plus connus, on peut compter Tu donnes, J'ai la mer ou encore A la vie qu'on mène. Pour ce qui est de sa vie personnelle, le beau brun est tout aussi comblé. En effet, le musicien est un homme heureux grâce à sa chérie Laure Manodou. Pour la petite histoire, les deux tourtereaux se sont rentrés dans le plus grand des hasards en 2015. Ce jour-là, la championne olympique s'était rendue à un concert de Frérot de la Vega. Toutefois, en ce moment-là, une idylle entre eux ne semblait pas être une évidence puisque Laure avait déjà quelqu'un dans sa vie. Un homme mystérieux qui, selon les informations reçues, est un passionné de surf. Une fois le spectacle terminé, Laure a eu la chance de rencontrer les Frérot de la Vega dans les coulisses. C'est à ce moment-là que les deux tourtereaux ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre. Même si la nageuse n'était pas un cœur à prendre, cela ne l'a pas empêché d'aimer le chanteur. Ensuite, après avoir tenu leur idylle secrète pendant longtemps, ils ont fini par l'officialiser en été 2015, sur le tapis rouge des Energy Music Awards. Depuis, Jérémy Frérot et Laure Manodou filent le parfait amour. Très amoureux, ils ont décidé de se dire oui pour la vie le 12 mai 2018 dans les Landes. Notons qu'un an plus tôt, ils avaient déjà accueilli un enfant. Laure est né, Lou est en effet né le 18 juillet 2017. Quatre ans après sa naissance, le petit garçon est devenu grand frère. Le deuxième fils de Laure et Jérémy, dont le prénom n'a jamais été révélé, a vu le jour le 9 janvier 2021. Par ailleurs, la nageuse est déjà devenue maman avant la naissance de ces deux garçons. Manon est le fruit de l'amour entre Laure et le nageur Frédéric Bousquet. Comme la plupart de nous tous, Laure Manodou et son compagnon ont eu aussi dû faire face à des périodes très compliquées dans leur vie. Parmi les événements les plus durs auxquels ils ont vécu, on compte l'incendie de la Giron. Pour ceux qui ne le savent pas, le couple vit dans la communauté de la Teste de Bûche aux côtés de leurs enfants. Et bien évidemment, le fait de voir cette commune partie en fumée les a affectés. Invité chez le Parisien, le 19 juillet 2022, le chanteur avait accepté de partager sa détresse en voyant le bassin d'Arcachon totalement ravagé. Jérémy a affirmé que ni lui, ni les autres membres de sa famille n'avaient jamais vécu un tel incendie. Bouleversé par ce qui s'est passé, l'interprète de la chanson, à la vie qu'on mène, a précisé qu'ils ne savent pas du tout comment faire face à ce drame. « On n'est pas habitué, on se dit que cela n'arriverait qu'aux autres », a-t-il déclaré. Pour information, l'incendie en Gironde a fait des rabâches pendant plus d'une semaine. La veille de son interview avec le Parisien, Jérémy et sa famille ont décidé de quitter leur maison familiale à la hâte. Pour cause, les flammes de la forêt s'approchaient de plus en plus de leur domicile. Le chanteur a raconté que de la fumée entrait dans leur maison. Ainsi, il était impossible pour lui, sa femme et leurs enfants de s'endormir. « On a eu peur de s'intoxiquer et de ne jamais se réveiller », a-t-il dit. Par conséquent, Jérémy et Laure ont pris la décision de déserter leur maison la nuit même. Ils n'avaient pas envie que quelqu'un les réveillait à 4h du matin à cause du feu. D'autant plus que le maire de la commune avait demandé à toute la zone d'évacuer. Après avoir quitté leur domicile, Jérémy Frérot et son clan ont trouvé refuge dans la commune de Gugent-Mestrasse. Bien que la petite famille soit loin du danger, cela ne les a pas empêchés d'être tristes en constatant les ravages de cet incendie. Très actifs sur les réseaux sociaux, les deux tourtereaux n'ont pas oublié d'informer leurs abonnés sur ce qui s'est passé en Giron. D'ailleurs, sur Instagram, la nageuse a révélé que l'un de leurs endroits préférés est parti en fumée. Il s'agit du restaurant La Salie Sud qui se trouvait dans une forêt d'Omania à la proximité de la Teste de Bûche. Les responsables ont d'ailleurs déjà annoncé la triste nouvelle sur le compte Instagram du restaurant. « C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous informons la fin de notre belle Salie Sud », peut-on lire sur le message. Attristé par cette nouvelle, Jérémy Frérot a aussi tenu à faire part de ses ressentis dans sa story Instagram. Selon le musicien, La Salie Sud était un endroit plein de vie. Il n'a pas non plus oublié de rendre hommage aux personnes qui ont pu faire exister ce lieu durant ces dernières années. Force à toute cette équipe et à toutes celles qui ont perdu leur endroit. Courage pour ce temps de deuil et vivement le temps d'une nouvelle histoire, a-t-il écrit. Nul doute que de voir son restaurant préféré détruit par les flammes est dur pour le chanteur.